Bienvenue dans cette minute utile du musicien, on est à un nom que je n'arrive pas à dire, Jerzisco, je vais vous le noter ici en haut parce que franchement ce n'est pas facile du tout à dire, on est dans un cirque derrière, on ne peut pas aller plus loin, et c'est très beau parce que c'est un mur, alors on ne se rend pas bien compte sur la vidéo sans doute parce que c'est compliqué à faire voir une pente en vidéo, parce que c'est tous vos repères qui font que vous voyez une pente, et donc là dans un petit cadre de vidéo on ne le voit pas forcément, mais là derrière c'est comme ça, c'est le chemin il arrive et il y a ça, on est venu ici, on est en Slovénie, et c'est avec mon fiston encore, et on va vous faire un petit morceau, moi ce que j'aimerais bien c'est vous faire faire un petit morceau assez simple de Sting, Jean-Paul Sting, qui est un chanteur britannique que j'aime beaucoup, et qui est surtout un grand mélodiste, alors parfois les jeunes gens pensent que Sting c'est le symbole des années 90 avec Peter Gabriel et je ne sais pas qui, et donc que c'est de la merde, et bien ceux-là ils ont les oreilles en bois les mecs, parce qu'au niveau mélodique, et bien de nos jours il n'y a pas beaucoup de mecs qui ont un talent mélodique comme ça, écoutez Police, écoutez ce qu'il a fait, au niveau mélodique écoutez, après le son d'une époque il n'est pas responsable, tout le monde avait un son complètement pouilleux à l'époque, enfin avec beaucoup de réverbes et tout le bazar, mais bon c'est une époque, c'est une époque, si les gens mixaient comme ça, c'est que les gens aimaient écouter comme ça aussi, il faut se rappeler de ça. On va faire Fields of Gold, les chants d'or, les chants tout hors d'or, dorés. Alors c'est super facile, parce qu'en fait il n'y a pas de B, il y a comme une espèce de grande mélodie, et puis après il y a une espèce de petit bitonio d'attente en fait. Moi je vais vous proposer un arrangement que j'ai fait pour que les débutants puissent le jouer, et puis il y aura une deuxième vidéo que vous pourrez aller choper sur le site, dans les ressources gratuites, le lien sera dans la description, et là on va compliquer un peu la couleur, on la rendra un peu plus colorée, d'accord ? En attendant on va pouvoir faire ça. Tout le monde connaît ce truc, je vous le joue une fois et après je détaille. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Les paroles de Sting sont plus jolies, les miennes sont un peu plus imagées, un peu plus, vous devez imaginer un tout petit peu ce que ça veut dire, ok ? Je ne connais pas les paroles, je les comprends, je les entends, mais je ne vais pas les apprendre par cœur juste pour vous faire la vidéo, parce que je pense tout le temps à vous, sinon je passerai ma vie à apprendre des trucs par cœur. Et moi je ne suis pas trop du genre, je suis plus dans la musique, là tout de suite. Et puis comme je ne suis pas chanteur, je préfère vous faire ça comme ça. Oh le soleil se lève là, regarde, regarde mon grand ! Eh ! Tu as vu comme ça donne un peu sur mon épaule ? C'est la classe hein ! Ça va être n'importe qui ne prend pas la lumière comme ça, attention ! Donc au début on commence avec un… Oh le morceau en gros il est en Ré. Mais on ne va pas faire… Comme ça, on va plutôt faire un truc avec des petites couleurs sympas. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend une basse, ici Si, et puis la quinte de Si, et le reste on joue à vide, qui revient à Si mineur en fait. Si vous voulez mettre la tierce ici mineur vous pouvez, ici là, mais ce n'est pas obligé. Et puis si vous ne voulez pas la mettre, vous ne la mettez pas et c'est tout à fait aussi bien parce que ça fait sonner encore une autre note qui est bien pour vous, qui est la classe pour vous. Ça va être la Sixte mineur à tous les coups. Sixte mineur, c'est la vie hein ! Donc on va faire… Ici je vous donne cet arpège là, mais vous allez dans le PDF trouver tout un tas d'arpèges différents, d'arpèges de motifs de picking de main droite, d'accord ? Vous pouvez le faire aussi au médiator si vous voulez, ou même avec un bout de meuble de cuisine, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Moi je joue ça en médiator, c'est la vie, j'ai décidé ça en 92, après avoir fait 15 ans de médiator, donc si j'ai décidé ça, c'est que c'est voulu, d'accord ? Donc ça fait première position en septième case, d'accord ? Ici mettez votre 2, ici mettez votre 3, parce qu'ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le 2 est plus long que le 3, d'accord ? Donc c'est quand même plus simple de faire ça. Si vous mettez le 1, vous êtes obligé d'avoir une grosse pronation qui peut être un peu embêtante comme ça là, vous êtes un peu au taquet, et puis surtout vous n'avez plus de doigts ici, moi si je veux là, je peux faire, et voilà, et si tu as mis ton index, tu ne peux plus avoir des mobilités ici. Donc c'est pour ça que je mets plutôt le 2, parce qu'il est plus long, biomécaniquement c'est mieux, et puis voilà. Ensuite on va le mettre en 3, la même position, on descend en 3. Sol, d'accord ? Et ensuite on va se mettre en Ré, ici. On pourrait très bien faire ça, et puis ça. Ça, on verra dans la vidéo d'après, que vous trouverez dans les ressources gratuites, il y a une version plus simple, qu'on peut faire encore plus simple, vous l'aurez là-dedans, d'accord ? Donc ça fait, voilà. Puis à un autre moment, vous allez revenir, faire des allers-retours, ok ? Et puis vous allez faire un moment ça, là, avant de revenir au Ré. Maintenant, l'ordre, c'est... D'accord ? On va changer ici. Je reste. Là, ici, je change plus vite. C'est-à-dire, on fait des demi-mesures. On fait une mesure, une mesure, une mesure, une mesure, une mesure, une demi, une demi, une demi, une demi, une mesure. Je pense que là, il y a une attente. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire... Voilà, avec ça, vous pouvez déjà jouer le morceau. Dans l'autre vidéo que vous pouvez trouver, dans le PDF, il y aura un PDF et une vidéo dans l'espace, une guitare, une chanson, d'accord ? Vous cliquez sur le plus en dessous, là, vous allez dans l'espace de ressources, vous vous inscrivez, vous avez accès à tous les espaces d'un seul coup. c'est fait pour vous, c'est gratos, à vie vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas d'obligation c'est juste pour vous aider à suivre les vidéos une fois que vous êtes là-dedans, vous allez dans l'espace une guitare, une chanson, ou une chanson, une guitare je ne me rappelle plus et puis une fois là-dedans, il y a plusieurs chansons il y a Yesterday de Paul McCartney il y a Wonderful Life il y a Mercury, il y en a quelques-unes et puis il y en aura d'autres et puis il y aura celle-là avec un PDF qui vous explique tout les deux vidéos, et puis juste en dessous il y a une deuxième vidéo qui vous explique la façon plus facile et puis peut-être un peu d'autres petits trucs pour enrichir aussi, ok si vous avez des problèmes de position, vous vous dites oh mais là comment il fait, c'est dingue, non c'est pas dingue du tout, franchement ça c'est pas dingue donc ça veut dire que si vous avez un problème pour ça c'est qu'il y a un petit problème d'angle là dans la montagne, au niveau biomécanique, on n'est pas au top parce que je suis assis sur une espèce de caillou et sur ma housse de guitare mais normalement vous pouvez faire gaffe avec des petits angles et des rotations à ce que tout devienne facile, ça c'est ce qu'on appelle la biomécanique du guitariste, les bons gestes à faire, une fraise des bois une fraise des bois, putain je n'ai pas pu me concentrer merde, il y a une fraise des bois de fou là bon, je vais vous laisser ce qui se passe c'est qu'en fait vous pouvez avoir la formation qui s'affiche ça ici, ça ici, je ne sais pas où il y a de la place avec cette formation là vous allez pouvoir étudier tout de A à Z, l'action du corps sur la guitare donc ça va de la position quelle position, comment, pourquoi j'ai mal au dos, pourquoi j'ai mal au cervical, les genoux, les appuis le cul, pourquoi j'ai mal au cul c'est plus rare mais ça arrive les doigts, pourquoi j'ai des tendinites qui arrivent pourquoi j'ai des frustrations, pourquoi je suis crispé pourquoi je ne fais pas corps avec ma guitare pourquoi je ne vais pas vite, pourquoi j'ai un manque de fluidité de vitesse, de facilité, tout ça c'est biomécanique vous cliquez dans le lien, ça vous envoie sur la page qui vous présente cette formation, après vous verrez bien on clique pour s'abonner et à côté une petite cloche, mais la cloche ça veut dire que vous allez être prévenu dès que je fais une nouvelle vidéo bye bye, ciao rendez-vous dans la deuxième vidéo, sinon vous boupez la moitié du truc bye bye, ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz